Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle mise en débat autour d'un sujet complexe qui nous touche tous et tous. Il s'agit du changement climatique, mais cette fois-ci à la portée des entreprises. Vous avez certainement dû entendre parler du rapport du GIEC qui fait autorité dans le domaine et qui est sans appel par rapport aux enjeux pour lesquels on a affaire. On a souhaité, en tout cas au travers de cette mise en débat, proposer une compréhension un peu plus globale des enjeux et essayer de les rapporter à ces quartiers, à ces acteurs économiques pour un peu questionner à la fois leur fragilité, mais aussi identifier de quelle manière ils vont pouvoir être impactés par rapport à ce sujet du changement climatique et voir de quelle manière finalement, quelles solutions on a peut-être à creuser pour les accompagner à s'adapter ou à peut-être aussi réduire leur impact sur le climat. Pour aborder ce sujet, nous avons convié trois personnalités qui sont expertes sur leur sujet, leur domaine. Ce qui nous intéressait, c'était aussi de pouvoir creuser des regards. J'avoue, quand j'ai commencé à préparer cette mise en débat, j'ai trouvé peu de ressources, en tout cas, qui puissent être adaptées à des profils économiques plutôt issus des quartiers. Les ressources que j'avais, elles étaient plutôt sur des échelles beaucoup plus macro, plus grandes, des entités économiques à l'échelle plutôt internationale, sur des filières déjà bien construites, etc. Et je me suis posé la question de savoir comment on pouvait, nous, à une échelle plus micro, s'approprier ces sujets. Donc, on ne va pas forcément apporter des solutions tout traites, mais l'idée, c'est plutôt qu'on se pose ensemble les bonnes questions. Donc, je vous le disais, trois intervenants pour commencer cette matinée. Donc, Iliane Moundiv, je vous laisserai chacun vous présenter tout à l'heure. Iliane Moundiv, François Walleux et Yasmina El-Kouibali. Bonjour à tous les trois. Alors, peut-être, Iliane, peux-tu nous représenter ton organisation et ta fonction au sein d'EcoAct ? Iliane Moundiv, consultant climat et énergie chez EcoAct depuis deux ans maintenant. EcoAct est une entreprise qui va accompagner du coup deux entreprises dans deux processus, les processus de décarbonation, c'est-à-dire essayer avec les entreprises de diagnostiquer, de mesurer l'empreinte carbone et donc son impact sur le système climatique et dans un deuxième temps, de réduire ses émissions en accord avec les budgets carbone restants pour tenir un objectif, dans le meilleur des cas, des 1,5 degrés et dans un cas un peu moins ambitieux, un peu degré. Et dans une autre partie, EcoAct accompagne effectivement les entreprises dans l'adaptation du changement climatique, c'est-à-dire au diagnostic de risques liés aux risques physiques du changement climatique, les vagues de chaleur, les précipitations, les ressources en eau, mais aussi les risques de transition, prix de l'énergie, disponibilité des ressources fossiles, prix du carbone. Et l'idée est ainsi d'essayer de pousser les entreprises vers une société à la fois bas carbone et résilante. Voilà comment je pourrais présenter EcoAct en quelques mots. Merci Yann. On reviendra sur tous ces concepts qui peuvent être effectivement très complexes. On reprendra le temps de se les approprier. François Boileux, du coup, est-ce que tu peux nous te présenter ? Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis François Boileux, je travaille à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et je travaille sur l'adaptation au changement climatique, notamment vis-à-vis du secteur économique, des acteurs économiques. Et j'essaierai de vous éclairer durant ce webinaire sur ce sujet. Merci François. Yasmina ? Oui, du coup, Yasmina Elkoubailly, je travaille à la BVU pour oser entreprendre, et donc sur la sensibilisation à la création d'entreprises. Et à côté de ça, du coup, j'ai monté ma micro-entreprise sur du cosmétique naturel. Merci Yasmina. Locale de l'étape également, on est sur Nantes. Donc BGE pour François et Yann, c'est un réseau qui accompagne à la création d'entreprises de façon générale, mais ils ont aussi une branche d'activité sur les quartiers avec un pool d'acteurs d'accompagnement. Donc voilà, pour situer nos différents interlocuteurs. Donc on a beaucoup de choses à se dire. On va commencer par peut-être aborder la notion de changement climatique. Donc c'est un sujet complexe. Yann, tu as la lourde tâche de nous expliquer en quelques mots résumer ce qu'est en fait le changement climatique. Merci. Oui, je vais essayer de résumer à peu près les conséquences sur le système climatique des émissions anthropiques très, très rapidement et donner un ordre de grandeur sur les émissions en France et les principales choses à faire pour se décarboner, en tout cas donner les bons ordres de grandeur. Je vais commencer par une définition assez rapide. Un climat, il faut comprendre que c'est une moyenne temporelle et spatiale de différentes variables climatiques, température, précipitation, sèche, précipitation, etc. Et en fait, quand on étudie le changement climatique, on étudie l'évolution de cette moyenne au cours du temps. Et depuis une centaine de milliers d'années, la planète a connu un climat qui a été relativement stable. Et c'est un climat relativement stable. Il a permis l'implémentation des activités économiques humaines de la façon dont ils se sont implémentés aujourd'hui. Ça, c'est drivé par un mécanisme qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre, c'est quelque chose qui existe, qui est naturellement présent à la surface de la planète, du fait de la composition atmosphérique et du fait des 1% de gaz, qu'on appelle des gaz à effet de serre, le CO2, la vapeur d'eau, le méthane ou le protoxyde d'azote. Et en fait, ces molécules-là, elles sont vissues des échanges naturels entre la terre, les mers, etc. Sauf qu'en fait, au début de l'activité industrielle, donc 1850, les êtres humains ont trouvé une source d'énergie qui ont permis un développement très, très important et un changement très important de nos modes de vie, des façons de produire. Et tout ça a été drivé par la combustion de ce qu'on appelle des énergies fossiles, qui sont des anciennes formes de vie fossilisées, qui ont permis en fait un changement complet de civilisation, l'industrialisation, etc. et ce qui nous a menés jusqu'à où on en est aujourd'hui. Et lors de la combustion de ces énergies fossiles, qui représentent encore 80% du bouquet énergétique mondial, eh bien, ça va émettre des gaz à effet de serre supplémentaires qui vont venir renforcer l'effet de serre. Cet effet de serre est principalement causé par le CO2. Et on arrive du coup dans une boucle de l'autre côté. On a plus d'effet de serre, ce qui vient perturber, ce qui vient faire un changement climatique. On augmente la température moyenne notamment, mais on change aussi les patterns de précipitation. Il va avoir des conséquences sur les échanges naturels et des conséquences très fortes pour l'humanité dans sa globalité, etc. Je pourrais vous donner les éléments de conséquences par la suite. Mais voilà les grands phénomènes qui sont à l'œuvre et qui drivent le changement climatique. Et vous avez ici les différents scénarios du GIEC. Vous avez un scénario RCP 8.5, qui est le scénario business as usual, qui nous mène à une augmentation de température au-dessus d'environ à 4 degrés à la fin du siècle. On essaiera d'en décrire les conséquences. Et un scénario bleu, le RCP 2.6, qui est l'objectif politique de l'accord de Paris pour rester sous les 2 degrés. Est-ce que tu peux nous donner quelques effets peut-être ? Qu'est-ce que ça veut dire quelques degrés de plus finalement ? Oui, on va essayer. Alors, sur les vidéos que je peux vous montrer, donc ça, c'est une étude. Grosso modo, ce qui va se passer avec le changement climatique dans un monde à 4 degrés, c'est que si on continue sur cette trajectoire-là, on va avoir un certain nombre de régions du monde qui vont devenir inhabitables. Pourquoi elles vont devenir inhabitables ? Je vous invite à consulter ce papier pour plus de détails là-dessus. Et l'idée, c'est qu'il y a des conditions de température et d'humidité qui sont insupportables pour le corps humain. Et l'augmentation de la température va provoquer que dans certaines régions du monde, on aura des conditions de température et d'humidité non compatibles avec la vie humaine. Et ça, ça concerne en fait l'intégralité des régions, grosso modo, équatoriales de la planète qui sont à la fois très humides, mais aussi très chaudes du fait de la forme de la planète Terre. Donc, dans un monde à 4 degrés, vous avez toutes ces parties-là où vous avez plus de 300 jours par an de conditions de non-habitabilité de la planète. Donc, ça, c'est dans le scénario de 4 degrés. Et tout n'est pas perdu, puisqu'en fait, si on reste sous un 2 degrés, vous avez des impacts qui sont très forts, mais qui n'ont rien à voir. Donc, le rouge vif, c'est le nombre de jours au-dessus d'un seuil de mortalité à la fin du siècle, selon différents scénarios climatiques que je vous ai introduits, le RCP 8.5 ou le RCP 2.6. En France, on a déjà des impacts très forts du changement climatique. L'ONERC, l'Observatoire national des effets du changement climatique, établit qu'aujourd'hui déjà, on a 62% de la population française qui est déjà exposée de manière forte ou très forte au risque climatique, dans le sens où on a plus de trois risques. Les trois régions qui sont mentionnées comme les plus exposées sont la région PACA, la région Bretagne ou la région Île-de-France. Il y a des différences d'allées climatiques qui vont avoir un impact très fort en France. Le premier, c'est les vagues de chaleur, ce qu'on peut définir par le nombre de jours au-dessus de 35 degrés. Et pour vous donner un exemple, ces vagues de chaleur vont augmenter en fréquence et en intensité. C'est ce que nous dit le dernier rapport du GIEC, la R6, en tout cas, c'est en premier volet. Par exemple, dans la région Pays-de-la-Loire ou dans une ville comme Nantes, vous allez avoir, dans la deuxième partie du siècle, en moyenne 7 jours de vagues de chaleur de plus qu'aujourd'hui, avec des conséquences très importantes pour tout un tas de travail, pour la pollution, pour la qualité de vie. Vous allez aussi avoir un changement profond des schémas de précipitation, avec comme tendance une augmentation des précipitations dans les régions. On a déjà des précipitations très fortes, donc avec une augmentation de la fréquence des inondations. Et de l'autre côté, dans les régions des Hachèches, une perte en eau assez importante et donc une aridification là-dessus. Vous allez avoir, par exemple, à horizon 2030, dans le sud de la France, une augmentation d'environ 40 % du stress hydrique. Et vous allez avoir également le niveau de détiage des fleuves, c'est-à-dire le niveau le plus bas des différents fleuves, qui risquent de baisser d'un ordre de grandeur similaire 40 %. Vous allez aussi avoir, sur les précipitations, une hausse importante des inondations du fait des crues, par exemple de la Loire, avec du fait d'une hausse du niveau des mers et une hausse de précipitation. Vous avez une plateforme que vous pouvez consulter, qui est gratuite, qui s'appelle Climate Central. Vous pouvez aller regarder, en fait, les effets du changement climatique sur la montée des eaux, à la fois la submersion marine, et aussi, là, selon les différents enseignements que vous avez présentés, mais aussi les crues d'héridière. Voilà les quelques éléments, un peu au global, et puis sur la France, qui permettent de donner des bons ordres de grandeur sur l'impact du changement climatique dans le monde et en France, dans les scénarios les plus dessinés. Sur les impacts, par exemple, il faut regarder sur une analyse globale et prospective là-dessus, pour rentrer un peu sur le sujet de l'adaptation aussi. Vous voyez que, d'après le petit graphique que je vous ai présenté, c'est que l'atténuation du changement climatique est absolument nécessaire, parce que plus on réduit, moins on aura des conséquences fortes sur tous ces aléas climatiques et sur toutes ces conséquences-là. Mais le souci, on a une dynamique du CO2 dans l'atmosphère et qui dit qu'en fait, quand on met du CO2 dans l'atmosphère, en simplifiant, il n'en ressort pas. Ou à des temps qui sont très, très importants, de l'ordre du siècle ou du millier d'années. Et donc, en fait, à chaque fois que vous mettez un gramme de CO2 dans l'atmosphère, vous décalez le climat, vous faites dériver un peu plus par rapport au climat qu'on a connu et sur lequel on a implémenté nos activités économiques. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on aura atteint la neutralité carbone, ce concept de neutralité carbone mondiale qui permet d'arriver à une stabilisation du changement climatique à la température 1,5 degrés, dans le meilleur objectif, voire 2 degrés, ou en tout cas d'aller le moins loin possible dans cette dérive, on ne reviendra pas à une température d'équipe. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir au climat d'avant, en 1850. Et donc, vous allez avoir une énorme partie des conditions climatiques qui vont avoir changé de façon très importante. Et donc, en ce sens-là, il faut s'adapter, adapter nos systèmes humains au nouveau climat qui nous est proposé et que l'on aura généré. En ce sens-là, il faut essayer de bien décrire effectivement les conséquences sur les entreprises, en particulier de ce changement climatique. Vous avez, par exemple, pour les vagues de chaleur, ça va être non exhaustif, mais je vais essayer de vous donner quelques idées. Vous allez avoir une augmentation très forte de l'inconfort au travail, notamment dans des secteurs en extérieur, le secteur de la construction. Vous allez avoir aussi une augmentation très forte des besoins en climatisation. La climatisation est quelque chose qui va augmenter très fortement aussi les émissions carbone. Donc, il va y avoir des recherches à faire pour avoir des modes de climatisation peu consommateurs en énergie et peu carbonés. D'autres. Sur la sécheresse, vous allez avoir une gravité accentuée de l'impact des canicules et des vagues de chaleur qui vont avoir des conséquences importantes sur les rendements agricoles, notamment, et sur les submersions marines et les inondations plus fréquentes dans certaines régions. Vous avez des menaces directement sur les actifs des entreprises, les bâtiments, les machines, les systèmes informatiques, les systèmes de mobilité et l'implantation des réseaux. Vous allez aussi avoir, du coup, en fait, tout ça, ça va mettre à épreuve à épreuve, les réseaux du quotidien, tout simplement. Donc, les passions dont les gens se lient ont des interactions entre eux pour créer de la valeur économique ou simplement pour des relations sociales démines mais qui font la beauté de la vie. Donc, l'idée, c'est que le mouvement climatique va avoir un effet de dislocation des réseaux et donc renforcer un phénomène d'architecturisation des populations et des entreprises. Et l'idée de l'adaptation, c'est de prendre en compte ces dislocations-là pour les empêcher ou en tout cas limiter l'impact du sentiment climatique dans les scénarios les plus pessimistes pour respecter le principe de précaution. Merci, Yann, pour ces apports. On reviendra, je pense, encore sur les impacts parce qu'on n'a pas tout dit, mais on y reviendra tout à l'heure, notamment sur les aspects réglementaires et puis sur les aspects risques de marché aussi. Ça marche. Je voudrais poser une question à François. Est-ce que tu peux nous… Yann l'a un peu exposé tout à l'heure, mais sur quelle échelle de temps, en fait, on est finalement ? Sur le pas de temps, on observe au fur et à mesure. En fait, chaque année qui se termine, c'est quasiment l'une des années les plus chaudes de ce que la planète peut connaître. On est clairement sur une augmentation progressive des écarts à la normale des températures moyennes. Et donc, ce que décrivait Yann, il se matérialise, d'après les données météorologiques, qu'elles soient nationales ou internationales, avec des températures de plus en plus chaudes qui s'écartent de plus en plus par rapport aux moyennes. Et puis, une observation également de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes. Donc, comme le disait Yann, tout ce qui est fait, tout le CO2 qui est rejeté, il est dans l'atmosphère encore pour plusieurs années. Et ce n'est pas parce que demain, on deviendrait un monde sobre en carbone, sans rien rejeter, que le changement climatique s'arrêterait. Le changement climatique, il est parti. Et si on veut atteindre, ne pas atteindre un point de non-retour, ne pas essayer de ne pas dépasser les plus de degrés, il faut considérablement réduire nos émissions. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est atténuation, toutes les politiques qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, elles sont indispensables. Et comme le disait Eliane, à cause de cette inertie dans l'atmosphère, il faut quand même s'adapter, parce qu'au mieux, on arrivera à plus 1,5 ou plus de degrés, mais c'est 1,5 ou plus de degrés qui ne semblent pas grand-chose. Mais en fait, cet écart de température, il est énorme par rapport aux changements qui affecteront nos modes de vie. Et Eliane l'a précisé tout à l'heure. Et donc, si on ne veut pas que ça aille au-delà et que ça entraîne des conséquences irréversibles et dont on ne connaît même pas, dont on n'imagine même pas ce que ça pourrait être, il faut vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, même si le sujet du jour, on est sur l'adaptation au changement climatique, concernant la trajectoire carbone de votre entreprise, c'est vraiment important d'essayer de vous conformer à ce qui a été défini par les accords de Paris. Et pour vous aider, je vous ai mis un petit lien qu'il y a une initiative qui s'appelle ACT et qui vise à aider les entreprises à évaluer leur trajectoire carbone par rapport aux accords de Paris. Et puis, quand elles sont très en amont de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, vous pouvez aussi vous connecter sur ce site, ça s'appelle ACT PASAPA, et vous pouvez vous faire accompagner, l'ADEME finance ce genre d'accompagnement. Ok. On remettra toutes ces ressources dans la page de l'événement. Peut-être aussi te poser une question à Yasmina. Tu es entrepreneur, tu fais partie d'un réseau. Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu es sensibilisée à ces sujets ? Oui, un peu après. Oui, parce que j'ai été sensibilisée plus par des voyages que j'ai faits, en fait. Avec d'autres jeunes, à l'époque, on avait pas mal voyagé dans des pays où, justement, on était curieux de connaître un peu comment, justement, les gens procédaient. Donc, on était très intéressés sur le sujet de la permaculture, sur le fait d'être autonome, sur des choses comme ça. Donc, oui, je suis sensible. Après, il y a plein de questions qui se posent sur le sujet du climat. On a déjà eu des débats, justement, dans les quartiers, un petit peu sur ce sujet. Alors, il y a des jeunes qui vont être impactés, enfin, qui vont avoir un impact sur ce sujet-là. Mais les questions, en fait, elles sont vraiment partagées parce qu'il y a les avis qui disent que c'est un peu un cercle interminable puisque, du coup, voilà, sur des réponses qu'on avait eues, c'était… En fait, c'est un peu nous, c'est nous qui met… Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais… Tu contribues, finalement, au changement climatique de par tes activités, c'est ça ? Oui, alors, il y a des petites choses que j'ai mises en place, moi, dans mon activité par rapport, justement, à ça. Après, enfin, c'est des petites choses. Et est-ce que moi, dans ce que je fais, ça va impacter sur ce qui se passe ? Je ne sais pas. En fait, c'est là où la question qu'on se pose, c'est vraiment, est-ce que les petites entreprises comme ça, nous, on a un impact vraiment réel sur ce qui se passe, à la différence des grosses entreprises qui, en fait, prennent le dessus et voilà. C'est une très bonne question. Est-ce que, Iliane et François, vous avez, vous, une idée, en fait, de qui sont les plus gros contributeurs au changement climatique du point de vue des entreprises ? Je sais que j'ai vu passer, là, il n'y a pas très longtemps, un rapport, justement, qui identifiait une certaine filière et qui nommait aussi des entreprises. Est-ce que vous, vous pouvez nous dire peut-être qui sont les plus gros contributeurs au changement climatique ? Et est-ce que, du coup, à faire sa part en tant que petit entrepreneur, ça vaut le coup ? Je suis un peu provoque, mais... Je serais tenté de dire que, bien évidemment, que ça vaut le coup et ça vaut le coup en tant que citoyen, tout individu a sa pierre à l'édifice à apporter. Petite entreprise, TPE, micro-entreprise, vous, dans votre vie de tous les jours, et bien sûr, les grosses entreprises et les collectivités et les territoires. Et les petites entreprises, elles sont connectées à un territoire, elles sont connectées à une ville. Donc, il faut également qu'il y ait un discours entre les parties pour essayer de progresser ensemble. Mais après, je n'aurais pas tendance à dire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas la grosse entreprise d'extraction de matières fossiles ou une entreprise d'habillement, parce que le secteur de l'habillement, c'est pareil, c'est un secteur qui émet énormément de gaz à effet de serre, on est dans une mode du jetable. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans ces entreprises qu'il faut se dire, bon, finalement, la mienne pollue peu ou est peu responsable des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je m'abstiens de faire des choses. Non, vous pouvez penser achat durable, quelle est la source d'énergie dans votre process, comment je gère, est-ce que je peux faire un petit quelque chose pour la biodiversité ? En termes d'économies circulaires, est-ce que je fais du réemploi, est-ce que j'utilise des matériaux recyclés ? Quel est le contenu carbone de même matériau ? Je pense que toutes ces questions, chacun peut se les poser. Oui, on ne peut pas renvoyer la faute aux autres. On est bien, en tout cas, on a un bien commun qui s'appelle la Terre et on est tous concernés. Donc, je suis complètement... Allez, vas-y. Un petit mot supplémentaire, et peut-être que ça permettra d'introduire la notion de risque, en fait, liée à la consommation d'énergie. L'idée, moi, j'aimerais qu'on parle du changement climatique, pas sous un aspect moralisateur, c'est-à-dire, puisqu'en fait, il y a des responsabilités. Les responsabilités, elles sont variables selon la consommation énergétique des acteurs, et donc une consommation énergétique faible d'un individu ou d'une entreprise va avoir un impact différent sur le système climatique. Pour vous donner des ordres de grandeur d'un peu ce que c'est en France aujourd'hui, la responsabilité du changement climatique, vous avez ce petit graphe. En France, aujourd'hui, l'empreinte carbone, c'est-à-dire complète, c'est environ 12 tonnes de CO2 équivalent par personne, avec les postes suivants, en principal, c'est à peu près 2 tonnes pour la voiture individuelle thermique, d'accord ? Pour le logement, le poste énergie, le poste de la construction aussi également. Donc, sur les émissions de gaz à effet de serre française, vous avez à peu près 31% de transport, 19% l'industrie, 19% l'agriculture, 17% le bâtiment, et 15% en restant, 14% sur la partie de transformation énergie de déchets. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que si on voulait être dans les accords de Paris, il faut arriver à 2 tonnes par personne. Après, cette vision, elle est assez… elle dilue tout le monde, elle met tout le monde dans le même sac en disant « tout le monde a une responsabilité », ce n'est pas vrai, il y a des acteurs qui ont une empreinte carbone beaucoup plus importante, et puis il y a des efforts à faire sur la puissance publique. Par exemple, sur la question de l'énergie, le poste bâtiment qui est très important en France, il y a une nécessité, et c'est aussi une nécessité qui existe dans l'adaptation au changement climatique, d'avoir des politiques publiques extrêmement ambitieuses dans la rénovation thermique des bâtiments, ce qui permettra une diminution de la consommation énergétique. C'est pour ce qui est bon pour le pouvoir d'achat des ménages, et notamment des ménages populaires, parce que ça augmente le confort en été, donc sur la partie adaptation climatique, ça limite la consommation, notamment en fond, du sucre de gaz pour le chauffage, et surtout, ça permet de prendre en compte cet enjeu climatique et de décarbonation, ça permet de limiter les risques. Pourquoi ? Parce que plus on est carboné, une activité est carbonée, plus elle est dépendante de ressources fossiles qu'on n'a pas en France. Exemple, le meilleur exemple, c'est le gaz. Maintenant, on a une explosion des prix du gaz du fait de la reprise du haut coronavirus et des tensions géopolitiques, ça va être exacerbé, et plus on a besoin de ce gaz-là, plus les ménages vont être pris à la gorge par rapport à cette augmentation sur laquelle le pouvoir public a peu d'impact. Et en se décarbonant, en ayant des politiques publiques ambitieuses, et donc un État qui est fort, qui a en tout cas la volonté de se décarboner très vite, ça limite les risques pour le pays. Et de la même façon, une entreprise qui a la volonté de se décarboner très vite, par exemple, qui a des process de production très dépendants du gaz naturel ou du pétrole, de façon assez pro de transport, etc., une entreprise qui se décarbone vite, c'est une entreprise qui subira beaucoup moins fort les aléas des fluctuations de prix des énergies fossiles et des énergies récarbonées du fait de tensions géopolitiques ou simplement d'un manque de disponibilité des ressources fossiles puisqu'en fait, elles sont en train de se tarir et que du coup, on rentre dans une phase un peu de rationnement des énergies fossiles et les entreprises ou les pays qui seront les plus décarbonés seront les plus résilients par rapport à cette problématique-là. Merci, Eliane. Effectivement, c'est intéressant de poser le regard aussi sur les secteurs d'activité et de poser en acte les actions qui pourraient être entreprises justement par les entreprises pour décarboner leurs activités. On le voit sur les transports, c'est tout ce que tu as montré. C'est autant de pistes en tout cas pour faire évoluer les pratiques. Je renvoie du coup la question peut-être à Yasmina tout à l'heure sur le fait d'être sensibilisée justement au poste dans ton activité qui pourrait faire l'objet d'aménagements pour être moins dépendante du carbone. Je ne te demande pas de réponse précise. Je ne suis pas certaine que tu aies fait ton diagnostic carbone. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est des outils qui pourraient être intéressants de travailler en tout cas et de mettre en situation par rapport à tes réseaux ou aux professionnels que tu peux accompagner toi aussi ? Après, il y a des personnes qui sont sensibles dans leurs projets d'entreprise et surtout dans le textile parce que du coup, il y a de plus en plus de personnes qui veulent monter des projets dans le prêt-à-porter mais plutôt de l'upcycling que du recyclage de vêtements et du coup, en refaire quelque chose. Donc, il y a pas mal de projets comme ça et comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a vraiment du moins peut-être des personnes qui sont peut-être issus des quartiers. je pense qu'il y a deux profils. Déjà, la sensibilité à la création d'entreprise dans les quartiers, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent, qu'on a entendu même que ce soit à l'école ou en grandissant. Donc, déjà, c'est quelque chose qui commence à être intégré dans les quartiers. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui veulent monter leurs projets d'entreprise. Donc là, maintenant, c'est faire intégrer aussi l'aspect climatique dans leur entreprise. Alors, il y en a qui vont tout de suite, ça fait partie de leur projet d'entreprise, mais pas tous, en fait, parce que, voilà, il y a aussi des difficultés économiques ou autres qui fait que ce n'est pas forcément les priorités et ça se voit aussi dans la création d'entreprise. En fait, les personnes qui sont issues des quartiers il y a des priorités, c'est-à-dire que si demain, la personne a trouvé un travail, elle va lâcher son projet d'entreprise, par exemple. Ça arrive et pour beaucoup d'entre eux, c'est d'abord s'en sortir avant de penser à créer son entreprise ou autre sujet. Donc, c'est vrai que c'est partagé au niveau des personnes qui sont sensibilisées à ça et qui vont tout de suite l'intégrer dans leur projet d'entreprise. Mais il y en a surtout dans le textile. Moi, je l'ai vu beaucoup, c'est beaucoup de projets d'upcycling, de prêt-à-porter sur la réutilisation de textiles, etc. Ça, oui, beaucoup. pour moi. Merci, Yasmine. Yliane et François, on a parlé tout à l'heure de différents risques. On n'a pas abordé la question… On a parlé un petit peu de la question des risques physiques, mais on n'a pas parlé forcément des risques de transition et des impacts financiers. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur ce que ça produit finalement aussi le changement climatique, sur peut-être de l'inaction ? Je ne sais pas si on peut l'aborder comme ça, mais qu'est-ce qui se joue aussi ? C'est une histoire de changement de pratique, mais c'est aussi des impacts financiers finalement. Est-ce que… Yliane, tu veux commencer ? J'y vais. Oui, tout à fait. Il y a un impact financier qui peut être quantifié, ce qu'on peut proposer de faire avec d'ailleurs. pour en fait faire un diagnostic pour une entreprise des différents risques auxquels elles sont soumises et donc en conséquence quantifier à la fois de l'impréparation à ces allées climatiques et donc de la non-adaptation. L'autre risque que vous pouvez avoir, c'est en fait pour expliquer le souci, on peut prendre deux scénarios. Il y a un scénario où on ne fait rien et un scénario où on fait la transition parfaite. Dans les deux cas, il y a des risques très forts pour les entreprises. Premier scénario et je pense qu'on a passé pas mal de temps avec François Boiseau à essayer de vous convaincre qu'un monde à 4 degrés, c'est des risques absolument énormes pour les entreprises et en fait une restructuration complète de son activité et la disparition de plein plein d'entreprises parce qu'il y a un éclatement du lien et un climat bien trop différent de celui qui a permis l'implémentation de l'activité de l'entreprise. Donc après, on se dépendra bien sûr du secteur dans la production notamment dans l'agriculture ou dans l'industrie. Ça va être des choses qui seront très, très difficiles à supporter. Et de l'autre côté, si on fait une transition parfaite à 1,5 degré, ça va nécessiter un changement de paradigme extrêmement important pour les entreprises. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, on aura une nécessité de réglementer sur les activités plus carbonées. C'est une réglementation très dure puisqu'en fait, le scénario de degrés est un scénario qui est difficile à atteindre. Et c'est quelque chose qui ne peut être, de mon point de vue, que vraiment amorcé par la puissance publique, en tout cas, sur un certain nombre de domaines avec une façon de flécher les investissements et d'avoir des réglementations assez fortes pour limiter les émissions carbone puisqu'en fait, on n'a plus le temps là-dessus. Et donc ça, ça va imposer un changement paradigme profond et brutal, notamment sur le prix du carbone qui a des risques d'augmenter de façon très, très forte. Et ça, si on n'anticipe pas le coût pour les ménages, ça va être très compliqué à gérer pour les quartiers populaires. Et pour les entreprises, celles qui vont consommer le plus de carbone vont se retrouver avec des coûts d'activité bien trop importantes et donc vont avoir des problèmes de rentabilité de façon assez simple. Donc, en ce sens-là, la décarbonation est la meilleure façon de se prémunir contre ces éléments-là, de hausse du coût du carbone et de réglementations qui vont devenir a priori de plus en plus contraignantes sur ces éléments climatiques. Et puis, il y a des risques un peu plus qu'on peut identifier qui sont un peu en dehors de la chaîne de valeur d'entreprise. Il va y avoir aussi un effet des problématiques climatiques sur la demande, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va émettre ou vendre des produits très carbonés, ils peuvent se retrouver avec une espèce de shaming, par exemple, comme l'avion en Suède, s'ils n'ont pas les activités pour décarboner et donc, en fait, une baisse de la demande va être élevée par des consommateurs qui auraient à cœur de matérialiser leur conception de l'écologie ou en tout cas la défense du climat dans leur achat et dans leur consommation qui sont toutes importantes. C'est aussi quelque chose qui peut être générique. Il y a à la fois des risques sur le prix du carbone, des risques de réglementation qui vont être beaucoup plus contraignants et des risques sur l'évolution de la demande qui peut, du coup, venir changer profondément les schémas de consommation dans les pays en France, notamment. Effectivement, il y a le coût de l'inaction qui est beaucoup plus important que le coût de l'action. Ce qu'on va pousser à faire, c'est de pousser les entreprises à s'adapter au changement climatique et à évaluer leur diagnostic de vulnérabilité, la résilience qu'ils peuvent mettre en place pour s'adapter au climat de demain. Et donc, en 2019, est sortie une norme qui s'appelle la norme ISO 14090 que je vous incite à aller voir. Et pour accompagner les acteurs privés, les acteurs économiques, que ce soit des très petites entreprises ou des plus grosses, l'ADEME a sorti une série de guides. Alors, attendez, vous ne voyez peut-être pas bien les choses. Donc, l'ADEME a sorti une série de guides. Il y en a une qui concerne la capacité d'adaptation au changement climatique des entreprises qui va évaluer en quoi l'entreprise est capable de s'apter pour ainsi minimiser les risques financiers à venir si jamais elle ne fait rien. Les quatre dimensions de la capacité d'adaptation, c'est de se dire je suis capable de mettre de l'argent sur la table, je suis capable d'aller chercher des ressources techniques, des nouvelles solutions, des solutions innovantes pour essayer de déterminer quelle action mettre en place, quelle stratégie et plan d'action mettre en place. Est-ce que comment je peux trouver des compétences autres, comment je peux nouer des partenariats pour aller plus loin et avoir et prendre les bonnes décisions lorsqu'on est une entreprise qui n'a pas forcément une PME ou même une grande entreprise ? Quelle gouvernance je peux mettre en place ? L'idée, c'est que ce ne soit pas simplement le référent climat qui porte tout. Il faut vraiment une implication du chef d'entreprise pour mettre en place la politique d'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est vraiment important et dans le petit guide qu'on a rédigé, vous avez un bel exemple d'une PME qui est à Bordeaux qui travaille sur le cacao et qui a mis en place, qui a intégré sa stratégie climat dans sa stratégie globale. En faisant de l'innovation, en allant instrumenter l'humidité des sols là où poussent en l'occurrence les cacaoyers et puis en créant un développement, un département de recherche en faisant appel au crédit impôts recherche. Ils ont trouvé des ressources et ils savent prédire et anticiper les prévisions météorologiques qui pourraient affecter la production de cacao. Et donc, on est vraiment face à une PME qui a intégré l'adaptation en actionnant plusieurs leviers. L'autre étape pour essayer de réduire ses risques financiers, c'est de cerner sa vulnérabilité. Ça, c'est la première fois qu'on se lance dans une démarche d'adaptation, c'est vraiment la première des choses à faire, c'est de mesurer les impacts du changement climatique sur son entreprise, d'évaluer ses vulnérabilités. Est-ce qu'on est exposé ? Alors, on pense très spontanément, on va penser à son site, son site physique, mais l'enjeu, c'est de raisonner chaîne de valeur. En quoi mes fournisseurs, en quoi l'achat de mes matières premières va être impacté par le changement climatique ? Tout à l'heure, Iliane parlait aussi de la demande, en quoi la demande va évoluer ? Si vous avez une température caniculaire très régulièrement, si vous vendez des produits alimentaires chauds, forcément, il y aura moins de demandes. Donc, toutes ces questions, il faut se les poser, notamment à travers un diagnostic. Dans ce guide, vous verrez, il y a plusieurs diagnostics qui existent, il n'y en a pas forcément qu'un. Tout à l'heure, on parlait des bâtiments avec le secteur du bâtiment qui sera vraiment soumis au changement climatique et pour lequel il faudra vraiment qu'il s'adapte. Vous avez un excellent outil qui est sorti récemment qui s'appelle BatAdapt. Je vous ai mis le petit lien. N'hésitez pas à aller voir, c'est tout simple. Même vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes sur votre site, vous rentrez votre adresse postale dans l'outil et vous voyez en quoi votre bâtiment, votre site est soumis ou pas aux problématiques d'argile gonflante, par exemple, à des problématiques d'inondation ou de sécheresse. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Après, je pense qu'on va, dans votre déroulé, on va peut-être poursuivre ensuite sur tout ce qui est autre outil. Peut-être qu'on l'abordera après, donc je ne vais pas l'aborder tout de suite. Ok. Du coup, je vais peut-être reposer la question à Yasmina et là, je vais interroger ta casquette d'entrepreneur. tu as lancé une activité sous le nom de Maroc Cosmétique et est-ce que tu peux nous donner juste peut-être quelques éléments sur ton activité et peut-être que tu me vois arriver mais ton activité, tes fournisseurs sont plutôt basés au Maroc et si on regarde la situation du Maroc par rapport au changement climatique, là, en ce moment, on voit qu'il y a des enjeux qui sont assez importants est-ce que ça, c'est des choses que tu as évaluées déjà ou pas du tout ? En fait, moi, je travaille avec des coopératives, des petites coopératives agricoles, en fait, qui favorisent l'insertion des femmes qui sont de la région donc je ne l'ai pas vue, là, forcément, l'impact pour l'instant. Après, là où, moi, j'ai changé un peu la manière de faire, c'est plus par rapport au packaging, en fait. Donc, moi, j'ai changé de packaging, je suis plutôt sur du packaging en verre et sur de la recharge de produits, du coup. C'est-à-dire qu'en fait, les clients, quand ils ont terminé leurs produits, plutôt de racheter une autre bouteille, en fait, on est sur des systèmes de recharge. je voulais juste apporter un moyen différent de consommer, surtout nous, les femmes, c'est vrai qu'on consomme beaucoup, 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 et surtout les produits cosmétiques. Et en fait, dans les produits cosmétiques, pour moi-même, en consommer, il y a beaucoup, beaucoup d'emballages, beaucoup. Il y a le packaging, il y a l'emballage du packaging, et ensuite, il y a les coffrets de l'emballage du packaging. Il y a beaucoup, beaucoup d'emballages. Et du coup, l'idée, c'est de faire déjà zéro emballage. On n'est vraiment que sur une bouteille et de faire des recharges en fait sur mes bouteilles, par exemple. Déjà, pour ne plus avoir tout ça. Et là où je vais avoir des fois de l'emballage ou plutôt des coffrets, mais j'essaye d'être sur des coffrets réutilisables, des choses comme ça, donc des choses en bois. Et c'est vraiment ponctuellement sur des périodes de fêtes ou des choses comme ça. Mais par contre, là où j'ai vu une différence, c'est que la sensibilisation sur les changements climatiques, mais surtout sur des manières de faire, je vois qu'en fait, au Maroc, dans ces régions-là, en fait, c'est des choses qui sont faites depuis très longtemps. Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, on découvre des choses, alors que, par exemple, des choses toutes simples, mais moi, il y a déjà 2-3 ans, je me fournissais des sacs réutilisables, en papier, et là-bas, c'était déjà interdit depuis des années, des sacs en plastique, par exemple, des choses comme ça. et en fait, j'ai mis en route des choses parce que du coup, ça m'a inspirée. Donc, maintenant, je n'utilise que des sacs réutilisables qui viennent de là-bas et en fait, les clients, du coup, elles repartent avec, elles peuvent les réutiliser. Donc, c'est des sacs en papier et ça, c'était il y a 2 ans et déjà, il y a 2 ans, eux, là-bas, c'était interdit depuis déjà quelques années. Donc, en fait, je me suis rendue compte que dans les régions un peu reculées et même les régions, des villes un peu plus grandes, des impacts comme ça, ça existe depuis, voilà, de nombreuses années, même pas que ça, mais des systèmes de récupération d'eau que j'ai vus, enfin, plein de choses que j'ai vues dans des villages où, en fait, les maisons, comment elles sont construites, c'est encore avec de la récupération, de la terre, de la paille, j'ai plein, plein de choses et en fait, je me suis dit, j'ai l'impression, là, c'est très récent que les fourchettes en plastique dans les magasins, c'est interdit ou les sachets en plastique, maintenant, c'est vrai que je vais au marché de temps en temps, on ne fournit plus de plastique parce qu'on nous dit que c'est interdit. Enfin, il y a des choses que j'ai l'impression, là, maintenant, on commence à les faire et dans des pays où j'ai évité, le Maroc, j'y vais souvent à été dans un village justement qui est très autonome, en fait, c'est déjà des pratiques qu'ils font depuis des années, des années, des années et qu'ils n'ont pas arrêté de faire, en fait. Du coup, voilà, je ne sais pas, moi, je sais qu'il y a des inspirations qui me sont venues en Mauritanie aussi, c'est pareil, ils sont beaucoup sur du recyclage, en fait, pour produire des cosmétiques naturelles, par exemple, des choses comme ça, ils utilisent des... Voilà, donc je me suis beaucoup aussi inspirée de ça. et c'est ça qui m'a donné envie de faire quelque chose par rapport à mon entreprise, en tout cas, à ma hauteur. En tout cas, j'apprécie vraiment ton témoignage, Jasmila, parce que du coup, je m'attendais plutôt à se dire, finalement, moi, je travaille avec des coopératives sur la vallée du Kélat, c'est ça ? Oui, en fait, c'est la vallée des Roses et du coup, c'est Kélat, c'est ça. Et du coup, j'ai regardé avant la préparation de la journée comment évoluer le climat au Maroc et en tout cas, c'était par rapport à ce que montrait Iliane tout à l'heure sur les cartos, etc. il y avait des impacts forts en tout cas sur la sécheresse, le stress hydrique, etc. Et je me disais, mais finalement, c'est un peu complexe parce que du coup, c'est un de ses principaux fournisseurs et va être finalement très impacté. Voilà, au travers de ce que tu me dis, je comprends qu'il y a déjà eu des systèmes d'adaptation depuis des années parce que du coup, c'est des choses qu'ils perçoivent depuis des années et qu'au final, ils sont peut-être aussi déjà plus résilients que certains. Iliane, François, ça vous... Est-ce que ça évoque quelque chose par rapport à ce qu'on se disait justement peut-être à la place aussi d'autres cultures, d'autres pays par rapport à ces sujets ? Je voulais savoir si Asmina observait une hausse des matières premières du coup, des matières premières. Alors, est-ce que c'est en lien avec le changement climatique ? Est-ce que c'est en lien avec la sécheresse ? Est-ce que tu entends des difficultés de la part des producteurs ? Est-ce que la sécheresse impacte la production de roses dans la vallée des roses ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour par rapport à ça. Par contre, du coup, je poserai la question maintenant parce que je peux je ne la pose pas forcément. Après, comment on m'a expliqué ? C'est vrai que c'est… Déjà, je ne sais pas si vous situez un peu la vallée des roses, c'est un peu étonnant parce qu'en fait, on est vraiment dans le désert et il y a beaucoup d'oasis. C'est dans des milieux désertiques, il y a beaucoup d'espaces verts en fait et c'est dû justement aux hautes atlas qui sont autour et du coup, il y a des sources qui redescendent. Par contre, moi, ce que j'entends, c'est que du coup, sur d'autres régions, sur d'autres villes, par exemple, la pluie, c'est un problème parce qu'eux, ils attendent beaucoup la pluie et que des fois, ils ont des problématiques par rapport à ça et encore là, j'étais en contact avec une personne là-bas qui me disait, ouais, il n'a pas plu beaucoup et ça peut devenir problématique justement pour les agriculteurs et tout. Donc ça, ouais, par contre, je l'entends et carrément, ils se mettent à prier pour qu'il y ait de la pluie. Donc, ouais, je pense que sur des régions, ça peut, alors sur la vallée des roses, il faudrait que je pose la question sur, plutôt sur, il y a, enfin, par rapport à ces dernières années, est-ce qu'il y a une différence par rapport à la production de roses de Damas ? Parce que c'est un des pays producteurs de la rose de Damas et la rose de Damas, enfin, au-delà des produits cosmétiques, c'est une fleur qui est utilisée dans beaucoup de parfums et notamment les parfums de luxe. Donc, il faudrait que je pose la question sur ces dernières années, s'il y a eu des différences par rapport à ça. Merci, Yasmina. Iliane, François, je vous laisse réagir et puis sinon, on passe sur la partie de plutôt sur les pistes de solutions. Je vois que le temps tourne. En un mot, en fait, on a tout à apprendre effectivement des pays du Maghreb et des pays africains. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le climat, on peut dire qu'il remonte. En fait, on va connaître en France les conditions climatiques à peu près de ce qui est au sud de nous et par exemple, les Anglais vont connaître nos conditions climatiques à eux. C'est pour ça que vous entendez à nous et c'est pour ça que vous entendez en général avec le changement climatique, les Anglais vont pouvoir produire du vin. Ce n'est pas faux parce qu'en fait, les conditions climatiques vont se rapprocher des nôtres. Et donc, en ce sens-là, on peut très bien faire un diagnostic de comment les populations des pays plus au sud que nous s'emparent de ces enjeux-là, comment ils arrivent à régler les problèmes de sécheresse fréquents, les grandes périodes de sécheresse, comment ils récupèrent l'eau, comment ils la gardent. Et surtout, c'est souvent dans les pays d'Afrique, on n'est pas dans des sociétés d'abondance comme nous, on peut l'être, on n'est pas dans des sociétés qui sont dopées aux énergies fossiles comme nous, on peut l'être. Et donc, il y a une notion de sobriété contrainte sur plein, plein d'enjeux et cette sobriété contrainte, en fait, elle pousse à des usages qui sont bien plus rationnels et bien moins consommateurs qui auraient été contraintes en partie du fait de la question notamment des énergies fossiles qu'on ne veut pas y aller dans la transition. Et si on va dans la transition, il y aura une partie de ces variétés auxquelles il faudra consentir. Donc, de mon point de vue, on a tout à apprendre de ces pays-là parce qu'en fait, ils ont déjà des solutions et leur climat va se rapprocher d'une autre dans les années à venir. Il y a tout à garder. Merci Eliane. Très bien. Alors, on va avancer. On va plutôt aller sur les solutions à présent. On a bien compris que chaque acteur doit passer à l'action. Par où commencer ? Compréhension du sujet, définition de stratégie d'adaptation de ses activités de financement. François l'a précisé tout à l'heure. On peut commencer par mesurer les impacts du changement climatique sur son entreprise. Il y a des diagnostics qui existent. Il y a des questions à se poser. des bonnes questions à se poser. Est-ce que, François, tu peux nous donner quelques pistes ? En tout cas, même si on l'a évoqué ensemble, c'est un sujet qui reste encore balbutiement. On a encore beaucoup de choses à faire, etc. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques points d'appui en tout cas pour pouvoir envisager des solutions d'adaptation ? Oui, bien sûr. Je peux vous donner quelques pistes. Effectivement, c'est un sujet qui n'a pas la même maturité que la mesure des gaz à effet de serre. Le bilan carbone, ça fait des années qu'il existe. Il est désormais, il est maintenant, il est réglementaire. Mesurer la vulnérabilité d'une entreprise, que ce soit une PME ou une grosse entreprise, pour l'instant, il n'y a rien de réglementaire. Il y a des outils qui commencent à émerger. Donc, à l'ADEME, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on a sorti un recueil qui montre les outils qui commencent à émerger. Et il y en a un qui a émergé tout récemment, qui a émergé l'an dernier, qui s'appelle Okara, qui a été conçu par Carbon4, avec un notamment financé par l'ADEME en lien avec d'autres partenaires. Et cet outil, il permet de positionner l'entreprise vis-à-vis de sa résilience climatique, tant sur son site direct que sur ce que je vous disais tout à l'heure, ses différents fournisseurs. Donc, imaginons pour Yasmina, elle pourrait diagnostiquer si sa matière première est soumise aux aléas climatiques et fort de ce diagnostic, se dire quelle stratégie je mets en place, quel plan d'action je mets en place pour essayer d'être le moins impacté possible vis-à-vis du changement climatique. Sachez que le 8 avril, il y a un webinaire de présentation de cet outil. Je vous invite à vous rapprocher de votre correspondant régional ADEME pour vous inscrire. Une fois qu'on a parlé diagnostique, on aborde forcément plan d'action et stratégie. Il y a plusieurs actions d'adaptation au changement climatique. Mes collègues des Pays de la Loire ont sorti aussi une belle brochure spécifique à leur région. Je vous ai mis le lien, n'hésitez pas à la télécharger. On a également un recueil qui montre plusieurs types d'actions d'adaptation qui ont été mises en place soit par des entreprises soit par des collectivités. Il existe plusieurs approches en termes d'actions d'adaptation. Des approches grises qui seront plutôt inhérentes à toutes les infrastructures aux bâtiments, à l'aménagement urbain, aux réseaux. Les approches vertes qui sont basées notamment sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire qu'on va utiliser les services fournis par les écosystèmes pour s'adapter aux changements climatiques. Là, on fait d'une pierre deux coups. On s'adapte, on agit vis-à-vis du climat et on agit aussi vis-à-vis de la biodiversité. Là, on parle climat, ça touche directement notre porte-monnaie, donc ça nous impacte. Par contre, l'effondrement de la biodiversité ne touche pas notre porte-monnaie ou le porte-monnaie des entreprises directement. On a tendance à peu en parler, mais c'est tout aussi important. les approches vertes, elles ont ce mérite, notamment les solutions d'adaptation fondées sur la nature, de lier ces deux enjeux qui sont capitaux. Et puis, il y a des approches douces, ce qu'on appelle les approches douces, c'est la sensibilisation, ça va être de lancer des mesures, par exemple, de sensibiliser aux économies d'eau. Ça va être des mesures d'incitation ou de formation pour faire progresser les comportements. Je vous ai mis quelques petits exemples. Donc, soit on est, notamment l'exemple de Rouen, on est sur un écoquartier. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il fallait vraiment lier entreprise et territoire parce que l'entreprise allait se situer sur un territoire. C'est sûr que si l'entreprise communique avec les collectivités et lui dit, par exemple, je vais avoir un besoin de rafraîchissement, je vais avoir un besoin de froid, c'est important de connecter l'établissement public qui a ces mêmes besoins, c'est important de mutualiser les besoins. Et donc, la discussion avec le territoire, elle est vraiment importante. Le territoire, il est lancé dans des démarches de plan climat, des démarches climat, et c'est important que les entreprises puissent prendre, puissent participer à ces démarches. Alors, sur Codry, c'est une extension d'usine où ils avaient besoin de rafraîchissement parce que les ouvriers travaillaient dans des conditions difficiles suite aux différentes canicules. Et donc, il a été décidé de rafraîchir l'extension de l'usine avec de la géothermie sur sonde. c'est-à-dire qu'on va puiser dans le sous-sol les frigories du sous-sol pour rafraîchir l'atelier. Je vous ai mis un petit lien, n'hésitez pas à aller voir. Le rafraîchissement, il peut aussi être, vous posez des panneaux photovoltaïques, vous avez un ombrage et vous pouvez rafraîchir. Ça, c'est ce qui se passe sur Bordeaux. La gestion des eaux pluviales, elle est hyper importante. Actuellement, on a des eaux pluviales qui ne s'infiltrent pas là où la pluie tombe et c'est ce qui devrait se faire pour garder une certaine humidité dans le sol et permettre à ce sol d'être un support de biodiversité. Donc, la gestion des eaux pluviales, si vous êtes une entreprise et que vous avez un parking bétonné avec une asphalte gris foncée qui va stocker la chaleur et la restituer dans la nuit, ce n'est pas le modèle qu'il faut choisir. Il faut essayer de désimperméabiliser le sol et pour faire en sorte que l'eau de pluie s'infiltre là où elle tombe. Et ce qui tombe bien, c'est qu'il y a des subventions qui existent. Vous allez voir l'agence de l'eau de votre secteur, elle peut financer la désimperméabilisation. sur les solutions d'adaptation vertes et notamment les solutions d'adaptation fondées sur la nature. vous avez un gros projet qui court sur plusieurs années qui s'appelle le Life Artisan. Il y a le premier forum national qui a lieu les 15 et 16 mars. Je vous ai mis un lien. N'hésitez pas à vous inscrire et vous verrez en quoi la nature peut aider à l'adaptation au changement climatique. C'est vraiment très important. L'exemple sur la forêt, je vais peut-être le passer parce que ça ne vous intéresse pas forcément. L'agroécologie, on en parlait, l'alimentation, on en a tous besoin. Si demain, il fait trop chaud, on aura des pertes de rendement. Il y a des solutions agroécologiques à mettre en place et l'agroforesterie en est une. Grâce au plan de relance, ce type d'agroécologie peut être financé. Je vous ai mis aussi le lien. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, vous avez des animateurs du Life Artisan positionnés dans chaque région. N'hésitez pas à les contacter. Toujours sur les solutions vertes, l'importance de combiner eau pluviale et végétalisation. Si vous êtes dans une zone d'activité, une zone commerciale, n'hésitez pas à aller voir les aménageurs et les clubs de zone ou ceux qui travaillent sur l'aménagement. Vous avez des guides qui existent pour essayer de combiner végétalisation et eau pluviale et essayer de faire de votre lieu de travail un oasis de verdure et de biodiversité. résilient au climat par rapport à quelque chose de tout minéral qui accueille la voiture et qui est un lieu de surchauffe. C'est vraiment très important. Je vous ai mis quelques liens si vous voulez approfondir les choses. Sachez que sur le site de l'association Adopta, où je mets ma souris, vous avez des petites fiches techniques, notamment sur les zones d'activité ou des entreprises qui sont passées à l'action sur le sujet. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et enfin, tout à l'heure, je vous parlais de solutions d'adaptation plutôt douces. Par exemple, le tourisme en montagne est essentiellement basé sur le ski. Il va falloir changer les politiques pour toucher d'autres activités et pas être simplement sur une activité monospécifique qui a ses limites avec les baisses d'endeigements qui sont déjà en cours et qui s'amplifieront dans le futur. Et puis, je vous ai mis l'exemple sur la ville de Rennes qui travaille sur les économies d'eau. Là, c'est pareil. L'eau, on sait que c'est crucial de penser dès maintenant à la ressource quantitative et qualitative de l'eau puisqu'on sera sur des pertes, enfin, une réduction. ce que dit Loner, c'est qu'on sera sur 2 milliards de mètres cubes manquants en 2050 si on est sur une demande stable. Donc, il faut vraiment dès maintenant penser à avoir un process qui soit économe en eau si on ne veut pas avoir des perturbations dans son process en tant qu'entreprise. Voilà les quelques exemples que je pouvais vous donner. Merci beaucoup, François. On y voit un petit peu plus clair sur les actions à entreprendre pour en tout cas s'ajuster au changement climatique. J'avoue, c'est beaucoup d'exemples assez liés aux infrastructures et qui touchent plutôt des grosses entités économiques. On est, nous, sur des échelles un peu plus petites, en tout cas sur les quartiers. Donc, il y a peut-être aussi nous regarder un peu plus précisément comment ajuster justement les guides de l'ADEME ou les pratiques de l'OFP à des acteurs qui se retrouvent dans des environnements urbains et qui sont forcément impactés par les sujets. Mais peut-être… Et donc, ils sont très en lien en fait avec l'aménagement urbain et c'est pour ça que les liens entre territoires, communautés d'agglos, communautés urbaines, bassins de vie et ces entreprises, il faut sans doute les amplifier. Et peut-être que ces entreprises peuvent aussi s'appuyer sur des relais, des relais de développement économique. Alors, à voir avec leur partenariat Chambre des métiers, à voir avec leur partenariat CCI, comment ces structures peuvent les aider à anticiper le risque du changement climatique. juste sur l'outil Okara, il est… Alors, les exemples qu'on a peut-être spontanément en tête, c'est plus pour des PME ou des grosses boîtes, mais il peut aussi se lire avec le prisme d'une petite entreprise. Ok. En tout cas, effectivement, peut-être avoir une lecture un peu différenciée en fonction de la taille. Mais en fait, nous, on a un enjeu sur les quartiers, c'est qu'il n'y a pas de… les entrepreneurs sont peu affiliés en fait à des réseaux économiques du type CCI ou aux chambres des métiers, etc. Donc, les interlocuteurs, ils ne sont pas de la même façon. On va avoir plutôt des réseaux d'accompagnement qui vont plutôt bosser ensemble. Il n'y a pas d'animation de communautés d'entrepreneurs et qui ne sont peut-être pas suffisamment alignées avec les développeurs économiques ou les aménageurs urbains. Et pour ça, c'est un vrai enjeu. Donc, modestement, nous, on fait le lien avec les sujets en allant creuser, questionner les pratiques. Mais clairement, on a un peu de mal en fait à aussi être rencontrés en contact avec l'ADEME, l'OFB, etc. Et ça pourrait être aussi intéressant en tout cas de mieux se connaître pour aussi peut-être aussi produire des réflexions adaptées. Iliane, du coup, je voulais te demander parce que ECHOACT, c'est aussi un acteur qui accompagne en fait les acteurs économiques. Quel regard toi, tu portes sur le sujet du jour finalement au travers de ton activité ? Je vais essayer effectivement de recentrer un tout petit peu le propos parce que je comprends que c'est un sujet qui est difficile à appréhender sur le prisme quartier populaire, etc. et qui est plus facile à appréhender, en tout cas plus mature sur le sujet de la grande entreprise et je pense que du coup ça manque et je vais essayer de vous donner deux exemples pour vous convaincre d'à peu près ce qu'il faut faire en termes d'urbanisme en particulier dans les quartiers populaires et ce qu'il ne faut pas faire en termes de politique publique. Simplement, ECHOACT a aussi rédigé cette petite fiche qui est assez synthétique, c'est une vingtaine de pages sur l'adaptation au changement climatique pour préparer en vie et cette pratique redonne à peu près les éléments que j'ai essayé de vous transmettre et en particulier, vous avez un petit cas d'étude très rapide mais qui est assez synthétique sur la question de l'urbanisme et de ce qu'il faudrait faire en fait pour limiter les effets du changement climatique sur le tissu urbain. Alors, un petit mot pour dire aussi que sur la question des inégalités environnementales, ce sont les quartiers populaires qui sont les plus à même à subir les conséquences du changement climatique et des autres pollutions. Il y a des statistiques très claires sur l'impact de la pollution de l'air pour les quartiers populaires qui sont bien plus sensibles à cet impact-là pour des questions de positionnement géographique et des questions d'accès aux soins. Vous avez aussi des typologies d'urbanisme dans ces quartiers qui renforcent un effet qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain qui est simplement le fait que le béton va absorber la chaleur et la restituer, ce qui fait que dans des événements de fortes vagues de chaleur, on a un effet qui est dupliqué par le béton qui peut faire qu'on peut avoir une température au sol quasi de 10 degrés supérieure à ce qu'il y a en extérieur. Donc, vous imaginez quand il fait 30, c'est-à-dire qu'il fait 40 par terre et que c'est absolument invivable pour tout le monde. Pour ça, il faut avoir une politique de zéro artificialisation nette des sols et de dépétoniser dès qu'on peut. Le béton va avoir cet effet d'îlot de chaleur urbain mais il va aussi renforcer les phénomènes d'inondation qui fait des précipitations extrêmes puisqu'il n'y a pas d'infiltration. En fait, un sol naturel c'est une éponge et donc ça garde l'eau alors qu'un sol bétonné ça ruisselle et donc ça va générer des inondations. En tout cas, ça renforce l'impact de l'aléa climatique précipitation sur le système qu'on utilise et de même au niveau des bâtiments il y a beaucoup de choses à faire pour limiter l'impact des vagues de chaleur l'isolation thermique des bâtiments l'amélioration du système de refroidissement passif dans les bâtiments la poursuite d'une politique de végétalisation maximale autant qu'on peut et l'augmentation de la surface de toiture blanche pour le réfléchissement et donc améliorer rendre plus résidu résiliant tous ces bâtiments-là et sur la question des quartiers populaires et d'adaptation je voudrais vous citer moi deux exemples que j'ai trouvé intéressants que j'ai un peu suivi qui sont les exemples de Floriméorgis et d'Aubervilliers donc c'est en région parisienne je n'ai pas trouvé d'exemple en Pays de la Loire mais je viens de région parisienne c'est mon tropisme et l'idée c'était des projets en fait d'urbanisme qui allaient contre ces objectifs de végétalisation en tout cas des bétonisations puisque sous couvert d'intégration économique en fait on allait refaire de la bétonisation et en fait on allait faire disparaître notamment les jardins de Floriméorgis donc les Bochaco c'est 1,7 hectare de permaculture partagée entre chacune des personnes et les jardins de Vertu d'Aubervilliers qui est un jardin ouvrier qui est menacé par une extension de projet et en fait ça c'est des politiques publiques qui ont pour objectif qui ne sont pas des objectifs c'est pas des mauvais objectifs c'est de réintégrer le territoire en reconstruisant des infrastructures sauf que cette construction d'infrastructures elle se traduit par une augmentation de la surface bétonisée et elle empêche en fait l'accès des quartiers populaires à la nature dans sa globalité par exemple une stade sur la ville d'Aubervilliers il y a 1,42 m² d'espace vert par habitant à Paris il y en a 6 fois plus et 15 fois plus dans les grandes métropoles et l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut à peu près 10 m² d'espace vert par habitant dans une ville c'est aussi l'objectif de la région et en fait quand vous avez des projets comme ça des zones de permaculture co-gérées par les populations locales vous avez en fait des systèmes de fraîcheur de végétalisation au sein de tissus urbains qui permet d'être plus résilients au changement climatique parce que vous avez un refroidissement naturel du fait de l'évapotranspiration dans ces infrastructures de permaculture et vous avez aussi une meilleure capacité d'absorption des précipitations de la même façon c'est des endroits de lien donc c'est des endroits qui permettent un vrai lien social et qui pour certains aussi des plus précaires permettent de cultiver une petite parcelle et de finir les fins de mois et de faire vivre les réseaux de la solidarité donc c'est des projets vraiment sur lesquels si on veut faire l'adaptation du changement climatique et si on veut de l'entrepreneuriat social là-dedans ces parcelles de permaculture sont des projets pour moi qui sont à du piquer à mettre en lien un peu partout puisqu'en fait c'est bon pour le lien social ça permet aussi d'intégrer la biodiversité dans les villes et surtout ça rend plus résilient au changement climatique et ça permet d'avoir le même accès pour toutes et tous à la nature et à des espaces de partage commun voilà qui permettent d'avoir un peu plus une vision de partage et une société plus résiliente là-dessus peut-être si vous souhaitez on peut passer sur les étapes génériques de ce qu'il faut faire pour s'adapter au changement climatique en général c'est six étapes donc après je laisserai la parole si vous ne m'arrêtez pas donc quand on fait un diagnostic de risque pour une entreprise ce qu'il faut faire c'est d'abord définir l'objectif c'est-à-dire en fait bien faire une cartographie des flux de l'entreprise c'est-à-dire ce qu'elle va acheter les flux d'énergie qu'elle va mettre en mouvement etc et où est-ce qu'ils sont localisés géographiquement ensuite une fois qu'on va s'y faire plus on en déduit à peu près les grands la vulnérabilité de ces flux aux différents aléas climatiques on fait une matrice où on coche et bien ce flux-là avec l'expertise qu'on a et bien il est particulièrement sensible à l'aléa avec de chaleur etc etc où cette matière première elle est beaucoup plus sensible à la sécheresse et ensuite on va faire ce qu'on appelle une projection climatique c'est-à-dire qu'on va utiliser les modèles du GIEC on va tracer nos courbes et on va regarder et bien aujourd'hui il y a tel stress hydrique en telle région où on produit telle matière première et donc le stress hydrique va augmenter de temps et bien on peut penser qu'on va avoir une augmentation de la rareté du bien ou en tout cas des difficultés de production et donc ce qui peut se matérialiser par une perte ou par un surcoût sur la matière première et ensuite une fois qu'on a fait ça ça nous vaut aussi faire ça par exemple pour une entreprise agricole où on regarde les conditions de précipitation à quel point elles vont changer les conditions de température à quel point elles vont changer est-ce que ça va toucher la plante ou non et en ce sens-là on peut ensuite regarder une fois qu'on a fait cette énergie très globale qui est un exercice très long qui est un exercice qui est faisable on peut définir qualifier la vulnérabilité de l'entreprise au changement climatique sous la forme d'un coût de l'impréparation et ensuite une fois qu'on a fait ce coup-là on regarde les investissements qu'il faudrait faire pour s'en prémunir et surprise on se rend très fréquemment que le coût de l'impréparation est bien supérieur au coût de l'investissement pour s'adapter au changement climatique et dans ce sens-là on peut aller avec une planification d'un ensemble d'actions d'un corpus d'actions d'adaptation on peut aller et définir une trajectoire de baisse de la vulnérabilité de l'entreprise par rapport au niveau au niveau actuel de vulnérabilité évaluée à l'état précédent et donc proposer une trajectoire vers la résilience un peu de la même façon qu'on fait sur une empreinte carbone c'est-à-dire qu'on mesure on propose des actions d'adaptation et puis on essaie d'attendre notre objectif on va faire exactement la même chose côté adaptation à résilience et c'est ça qu'on essaye de proposer nous en termes de diagnostic et c'est une méthode qui gagnerait avec notamment ce que propose l'ADEME à être généralisé pour avoir une maturité tout aussi importante sur la réduction de l'émission carbone que sur la question d'adaptation Merci beaucoup Yvonne pour aller sur un accompagnement un peu plus renforcé on voit bien que ça va nécessiter des ressources une organisation et ça c'est des choses que peut-être au sein des réseaux de l'entrepreneur dans les quartiers c'est là où il y a peut-être à muscler le sujet parce que quand on est entrepreneur et individuel on est à la fois gestionnaire RH on fait de la RSE on pilote la stratégie etc donc c'est pas forcément évident mais en même temps tout est concentré sur la même personne mais en tout cas voilà je voulais vraiment souligner le travail d'Ecoact sur ce volet-là et peut-être parce qu'on en arrive sur la fin donc on va essayer de conclure sur ces mots mais comment en fait on peut mobiliser par exemple d'Ecoact à qui vous vous adressez est-ce que des collectivités peuvent faire appel à vous ou des réseaux etc comment on s'adresse merci déjà pour le le les compliments on essaye d'avoir une approche la plus opérationnelle possible mais il y a plein de voilà on essaye que ça soit clair et je suis content d'entendre que ça vous est clair de votre côté nous avec Ecoact on accompagne à la fois les territoires et les entreprises donc il y a toute une partie de territoire qui se retrouve dans les grandes orientations et les grandes méthodologies que j'ai essayé de vous présenter qui essaye de faire de même c'est-à-dire de donner un enjeu un diagnostic de vulnérabilité sur un territoire par rapport à tel ou tel aléa climatique prioriser les systèmes et les aléas les plus sensibles et les plus importants et essayer de traiter la résilience de ce territoire-là donc on intervient de la même façon dans ces deux parties-là voilà c'est une activité qu'on a depuis très longtemps et c'est une activité qui va amener à se développer de toute façon et en guise de petites ressources en plus je vous invite à être toutes et toutes présents le 28 février pour la sortie du deuxième volet du rapport du GIEC qui va traiter effectivement sur cette question de l'adaptation au changement climatique on va avoir je pense pas mal de choses à nous mettre sous la dent là-dessus comme méthodologie un peu globale comme vulgarisation comme pédagogie sur ce sujet de l'adaptation que le GIEC sait très bien faire bien de nous bien de nous puisque c'est les scientifiques qui nous parlent directement donc on aura plein d'éléments ici en plus pour essayer de renforcer et d'aller tous ensemble à une société qui est la plus résilente possible en plus d'être pas carbone si on y arrive merci Iliane bon dernier mot peut-être pour François et Yasmina du coup si vous voulez rajouter une ressource ou un sentiment par rapport à cet échange et puis on clentura bah moi du coup je voulais remercier juste à tout le monde parce que du coup j'ai appris des choses aussi aujourd'hui et du coup je connaissais pas effectivement des structures d'accompagnement par rapport à cette thématique et puis et puis bah pourquoi pas réorganiser des séances débats sur le sujet au sein des quartiers ça pourrait être intéressant je pense on serait là pour ça Yasmina ouais François je vous remercie également et puis je voulais je voulais réinsister sur la date du 8 avril où il y a une présentation un webinaire de justement comment amener l'entreprise à devenir résiliente à construire son diagnostic stratégie plan d'action ça ça pourra vous éclairer vous dire également qu'il y a un centre de ressources national sur l'adaptation au changement climatique piloté par l'ONERC le CEREMA et l'ADEME alors si je peux avoir deux secondes une dernière fois les droits comme ça je vous fais un petit partage écran sur le site et vous pourrez vous pourrez aller prendre des vous inspirer avec des différentes ressources et finalement on s'aperçoit dans la discussion que au départ j'avais un focus enfin j'ai un focus et je travaille vis-à-vis du secteur économique mais que finalement la résilience elle dépend aussi beaucoup de l'aménagement urbain qui est fait et ça c'est les collectivités qui ont les rênes et là-dessus c'est pareil il y a tout un tas d'outils qui existent alors il y a de montrer le concept des trajectoires tous ces concepts tout ce qu'on vous a expliqué c'est issu de la norme ISO 14090 et concernant les territoires vous avez la démarche tact et donc la conclusion que je peux faire c'est que vous qui êtes entrepreneur dans les quartiers rapprochez-vous de structures qui peuvent peut-être vous réunir et allez voir les collectivités allez voir les villes qui ont les clés pour aménager les quartiers de façon durable et surtout vivable par rapport aux impacts du climat de demain ça me semble hyper important merci encore une fois trois intervenants et à bientôt Sous-titrage ST' 501